Bonjour à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous propose d'analyser la construction d'une conclusion collaborative. En effet, nous allons utiliser le traitement de texte collaboratif Framapad pour construire le bilan d'un cours. Il s'agissait ici de travailler avec des élèves de 6e et de construire le bilan d'une séance de travaux pratiques sur la notion de cellule. Tout d'abord, j'attire votre attention sur le résultat final. Nous avons obtenu une conclusion d'environ une dizaine de lignes, entièrement rédigées par les élèves, et dans laquelle on ne voit absolument aucun débordement. Par contre, lorsque l'on regarde le contenu du chat, on peut voir que ce chat a été utilisé de manière régulière, parfois même intensive, par les élèves, et comme nous le verrons juste après, par l'ensemble des élèves. Regardons ensemble l'historique dynamique pour essayer de comprendre comment les élèves de 6e de cette classe ont réussi à construire ce bilan. Remarquez tout d'abord que les élèves de 6e ont pu intervenir sur ce PAD pendant près de 3 semaines. En effet, ils avaient l'autorisation de se connecter à la maison, au CDI, bref, en dehors du cours, afin de poursuivre leur travail de conclusion et de synthèse. Cet outil étant particulièrement motivant pour les élèves, en grande partie grâce au chat, je n'ai eu aucun mal à les motiver pour intervenir, retravailler encore et encore cette conclusion, même en dehors du cours. Comme vous pouvez le constater, la première étape pour les élèves de 6e est de leur demander que chacun rédige lui-même sa propre conclusion. Autrement dit, on se retrouve assez rapidement avec une quinzaine de conclusions lorsqu'on travaille en demi-groupe. Remarquez que tous les élèves sont intervenus pour la construction. En effet, l'outil Framapad étant très motivant, chacun veut absolument se connecter, même en dehors du cours, pour participer, pour rédiger, pour discuter avec ses camarades du cours. L'étape suivante, qui est la plus délicate, consiste à expliquer aux élèves qu'ils vont devoir réduire, synthétiser, simplifier, de manière à ne plus avoir 15 conclusions, mais d'avoir une seule et unique conclusion pour l'ensemble de la classe. En 6e, ce travail est particulièrement difficile parce qu'il faut que chaque élève prenne conscience qu'il peut supprimer, modifier son travail en fonction du travail de ses camarades, de manière à ne garder que le meilleur. Alors, moi je biaise ce petit problème en expliquant simplement aux élèves que leur travail, même s'ils le suppriment, n'est pas véritablement perdu, puisque grâce à l'historique dynamique, le professeur peut à tout moment voir le travail de chacun. Alors, c'est à ce moment précis que les qualités de chacun des élèves vont pouvoir être particulièrement mises en avant. C'est-à-dire que ceux qui rédigent bien vont donner des conseils de rédaction, ceux qui sont bons en orthographe vont modifier l'orthographe, ceux qui ont de nouvelles idées vont relancer avec de nouvelles idées au travers du chat. Donc, c'est là que chaque élève peut apporter véritablement sa pierre à l'édifice. Et tout cela se déroule au rythme de chacun. Chacun va pouvoir travailler à son rythme, puisqu'il peut, s'il était en retard en classe, travailler à la maison, au CDI, comme on l'a dit, en permanence, et réintervenir sur son propre travail et sur le travail collectif. L'enseignant va aussi pouvoir, en se reconnectant un peu plus tard dans la semaine, pouvoir le reconseiller, le guider, le réorienter. Donc là, on est dans un véritable travail de différenciation. Les échanges entre les élèves après le cours sont également particulièrement intéressants. Par exemple, les bons élèves vont pouvoir aider ou discuter avec ceux qui sont moins bons, mais particulièrement motivés. Et réciproquement, on va voir des élèves qui sont habituellement en difficulté se mettre en avant parce que l'outil est motivant, parce qu'ils ont le temps de discuter avec leurs camarades ou avec le professeur, parce qu'ils peuvent retravailler à leur rythme à la maison ou en dehors du cours en général, parfois même aider de ses parents. Je vous remercie de votre attention. A bientôt !